... Bon, je suis désolé, c'est encore à moi. Alors, les photos sont passées en 16 neuvième. J'espère que ça va marcher. On y va ? Allez, on est prêt. Alors, il doit y avoir du texte, non ? Haps ! Il n'y avait pas l'histoire du patient ? Vous avez enlevé les trucs cliniques ? Si, il y avait. Bon, ça ne fait rien, je vais les faire de mémoire. Alors, c'est un homme qui a à peu près une quarantaine d'années. Je ne me rappelle plus parce que ça s'est effacé. Donc, voilà, lésion pigmentée acquise de l'ongle. Il n'avait pas lui-même remarqué la présence de cette pigmentation péri-inguale. Et voici l'aspect dermoscopique. Alors, première question. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous surveillez ? Est-ce que vous biopsiez la pigmentation péri-inguale ? Est-ce que vous... Oh, vous votez, hein ? Est-ce que vous biopsiez la matrice de l'ongle ? Ou est-ce que vous ne faites rien ? Vous renvoyez le malade à la maison. On va voir si vous avez bien retenu la leçon. Qui a le numéro 22 ? C'est vous, c'est bizarre, vous êtes toujours en premier. Vous faites toujours juste depuis le début ? Vous avez un boîtier qui est truqué, hein ? Faites gaffe. Je vous félicite. Alors, quel est votre diagnostic le plus probable ? Névus de la matrice singueale, mélanome de la matrice singueale, pigmentation ethnique ou maladie de logier ? Et qui c'est le 9 ? On ne sait pas qui c'est le 9. Bon. Attention. Ah, c'est pas mal. Donc, on va... Moi, je n'ai pas fait aussi bien, hein. Je n'ai pas fait les diapos. Alors, on va revenir en arrière. On peut ? On a le droit ? On a le droit. Alors, on va revenir sur la photo clinique. Hop là, c'était bon. Donc, nous avons une mélanomychie longitudinale qui est cliniquement et dermoscopiquement triangulaire. Ça veut dire qu'elle est plus large là que là. Ça veut dire qu'elle s'élargit plus vite que l'ongle ne croit. Ce qui est un élément inquiétant, mais c'est clinique, ça, hein. Donc, vous avez raison, la dermoscopie, ça ne sert à rien. Mais c'est entre nous, hein. D'accord ? Voilà. Ça, c'est ce qui me fait vivre, quand même. Donc, ensuite, vous avez deux couleurs différentes. Donc, ça ne fait que deux couleurs. Mais vous avez une pigmentation péri-inguale qui est à la fois proximale et distale. Donc, c'est extrêmement inquiétant. Et vous aviez raison, c'était bien un mélanome de la péri-inguale. Jamais de biopsie là, vous risquez d'avoir un faux négatif. Biopsie de la matrice. Mais vous avez très bien fait, donc je n'ai rien à dire. Qu'assure. Alors, c'était bien un mélanome, il n'y a pas de souci. Et c'était un mélanome de 0,2 mm d'épaisseur, donc une épaisseur très faible. Cas suivant. Ah, c'est la fesse, la cuisse et une petite lésion brune d'ancienneté inconnue chez une femme de 35 ans qui travaille dans le même hôpital. Au service juridique. Non, c'est vrai en plus. Il n'y a pas de procès en cours parce qu'on lui a sauvé la vie, mais quand même. La voilà de plus près. Alors, cliniquement, puisque vous, vous croyez, vous ne croyez toujours pas à la dermoscopie, n'est-ce pas ? Non. Non, alors, cliniquement, c'est quoi ? Non, ça, je n'en sais rien. Alors, c'est un excisium ? Est-ce que c'est un excisium ? Ou un abstentium ? Il y a soit excisium ou abstentium. Excisium, d'accord. Alors, est-ce que c'est un excisium bénin ou un excisium malin ? Ah, ça doit être bénin. Bon, alors, on va mettre la dermoscopie parce que c'est un cours de dermoscopie. Allez-y. Alors, voilà la lésion. En dermoscopie, c'est un peu flou, mais la photo est nette. Non, non, vous rigolez. C'est flou parce que ce genre de lésion est flou. Après, vous verrez ce que vous allez répondre. Question. Voilà de plus près. Oui, mais c'est quand même encore flou, notez bien. Ce n'est pas grave. Donc, vous savez déjà ce que c'est. Parce que moi, toujours pas. Alors, allons-y. Question. Qu'est-ce que vous allez faire ? Surveillance, excision, examen de l'ensemble de la peau ou rien d'autre ? Ah ben ça, je ne vous dis pas, c'est un concours. Mais on peut mettre plusieurs réponses, bien sûr. Alors, si tout le monde a voté, on va voir ce que vous avez voté. Ben, vous avez bien voté. L'examen de toute la peau, ça, de toute façon, il faut le faire tout le temps. Donc, il n'y a pas de problème. Et excision de la lésion, pareil, le traitement le plus logique, puisque vous ne savez pas ce que c'est. On est d'accord ? Alors, maintenant, on va voir, alors, quels sont les diagnostics possibles ? Névus, mélanome, névus bleu, névus, lésions mélanocytaires atypiques. Il y a plusieurs réponses possibles. Alors, on va voir ce que vous avez répondu. Eh bien, en fait, toutes les réponses étaient justes. Car, en fait, on ne sait pas ce que c'est. C'est un je ne sais pas ce que c'est, Homme. La question, c'est qu'est-ce que ça va être à l'histologie. Mais là, on doit l'enlever. Alors, voici la lésion, diapo. Voici l'examen histologique. Vous ne voyez rien, moi non plus. Gros plan. Voilà l'aspect des tecs. Alors, cette image est prise ici, dans le derme. Vous voyez qu'il n'y a pas de maturation, que les noyaux des mélanocytes restent gros, même en profondeur. Vous voyez la structure, ça descend jusqu'à l'hypoderme. Et les tecs sont de taille variable. Donc, on a une lésion mélanocytaire. Je vous passe le mélanail positif. Ça descend profondément en parachute. Ça ne mature pas en profondeur. Et les tecs sont de taille variable. Alors, je ne vous fais pas de quiz sur l'histologie, parce que ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'on fait de plus ? Est-ce que vous avez un diagnostic ? Immunomarquage. Alors, S100 positif, HMB45 positif en surface, négatif en profondeur. KI-67 positif focal. Bapouane pas effacé. Profondeur à peu près 5 mm. Vous voulez quoi encore ? Le mélanat positif. Ça vous aide ? Non, hein ? Non, vous n'avez pas trouvé. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Beraf, je ne l'ai pas fait. Non, il y avait un autre truc à faire. Le Breslo ? La microscopie confocale ? Non, elle est déjà enlevée, la lésion peut plus. Trop tard ? Bilan, c'est-à-dire scanner, PET scan, échographie ganglionnaire, coloscopie. Non, il faut faire autre chose. Alors, diapositive, il faut faire ça. Ça, c'est une fiche. Une fiche 4 couleurs. Donc, on prend un noyau bien net. Et on regarde combien il y a de trucs. Donc, il y a 2 rouges, 2 bleus, 2 verts, 2 jaunes. Donc, la fiche est négative. Donc, finalement, on a retenu le diagnostic de deep penetrating nevus, ou nevus de mérégane, avec fiche négative. Donc, c'est une lésion mélanocytaire ambiguë. Ça veut dire que cette patiente devra être surveillée parce qu'elle peut éventuellement récidier. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours facile, mais quand ce n'est pas facile histologiquement, ce n'est pas facile cliniquement et pas facile dermoscopiquement. Cas suivant. Donc, ça, c'est une lésion de la jambe. Chez une dame âgée de 70 ans environ, ancienneté inconnue, examen systématique. Dermoscopie. Voilà. Je vous laisse bien regarder l'image. C'est marrant, je trouve que les photos dermoscopiques supportent mieux le 16 neuvième que les photos cliniques. Là, vous avez bien vu, là. Alors, allez, votez. Qu'est-ce qu'on fait ? Surveillance, excision de toute la lésion, biopsie partielle de la lésion, ou on ne fait rien du tout ? Alors, avant de voir les votes, donc vous avez voté quoi ? Excision de toute la lésion. Excision de toute la lésion. Et vous ? Partielle. Partielle. Et qu'est-ce que vous pensez de votre pote ? Il a raison ou il a tort ? D'accord ? Et qu'est-ce que vous pensez d'elle ? Bon. Allez, résultat. En fait, vous avez tous les deux raisons. Les deux attitudes sont raisonnables. C'est une jambe, c'est une femme âgée, la cicatrisation risque d'être difficile. Vous pouvez prendre une biopsie partielle avant de faire l'exérèse complète si votre hypothèse est acceptée. Aux Etats-Unis, par exemple, on ne ferait jamais l'exérèse d'une lésion sans avoir une biopsie préalable parce qu'on considère que c'est trop agressif. Donc, vous voyez, ce n'est pas choquant. Allez, la suite. Quels sont vos diagnostics possibles ? Acanthome à cellules claires, mélanome, bovene ou lésion mélanocitaire atypique ? Il y a un euro. Si jamais c'est un acanthome à cellules claires, j'ai gagné un euro. Vous ne croyez pas que je n'aurais pas déjà demandé pour une somme pareille ? 95, tout le monde a voté ? Parfait. Donc, les diagnostics possibles étaient bien sûr maladies de bovene, mais étant donné que les vaisseaux étaient ronds, sur les vaisseaux ronds, on n'est jamais sûr. Donc, vous devez inclure dans votre diagnostic différentiel, également le mélanome et la lésion mélanocitaire atypique. Qui avait mis les trois ? Personne. Vous n'avez donné qu'une seule réponse. Le plus probable. D'accord. Alors, le plus probable, effectivement, c'était ça. Mais je vous rappelle que, en tant qu'enseignant, je vous rappelle que j'avais mis diagnostic possible. Je n'avais pas dit le plus probable. Donc, vous avez tous zéro. Non, on reprendra et vous reviendrez. Ah oui. Donc, Maroc zéro, France 1. Allez, on continue. Alors, il y a autre chose que vous pouvez me dire sur cette photo. C'est bien une maladie de bovene, vous avez raison, mais surtout, tiens, positive suivante, c'est une maladie de bovene en forme de Mickey Mouse. Alors, c'est pas juste pour rigoler que je vous montre ça. Il existe une étude actuellement à l'IDS qui s'appelle Funny Dermoscopy. Et en fait, quand vous trouvez des images qui ressemblent à des trucs bizarres, vous devez les soumettre à Andreas Blum. Il y a son adresse e-mail sur le site de l'IDS. Donc, si vous voyez quelque chose qui ressemble à Mickey ou n'importe quoi, vous devez l'envoyer. Allez, Cassius. Alors, vous exagérez. Non, c'est à cause du 16 novembre. Parce que c'est vraiment la forme de Mickey. Alors, voilà le cas suivant. Photo suivante. Donc, c'est une jeune femme. Elle a 22 ans. La lésion est pigmentée. Les d'appareils sont relativement récentes. Elle ne sait pas bien. Deux ou trois ans. En tout cas, c'est sa dermatologue qui l'envoie. Elle-même n'était pas très inquiète. Diapo suivante. Alors. 22 ans. Donc, surveillance, biopsie, biopsie de la tablette ingueule et rien d'autre. Le 22 n'a toujours pas voté. Ah, ça y est. Alors, résultat. Parfait. Donc, je pense que les deux réponses étaient justes et vous avez bien fait de mettre les deux. On aurait pu proposer la biopsie immédiate. On aurait pu choisir la surveillance. La biopsie de la tablette ingueule n'a aucun intérêt. C'est un test sans aucun intérêt que vous devez abandonner. Ça permet de rien voir. On s'en fout de la tablette ingueule. D'accord ? Alors, rien faire du tout. C'est un peu risqué quand même. On va le voir par la suite. Parce que, en fait, nous, nous avons choisi la surveillance. Parce que, bon, c'était 32 ans. Ce n'était pas 22. Je me suis trompé. 32 ans, c'est jeune. On n'a pas d'argument absolu. Donc, on a proposé surveillance plus tôt. On l'a revue. Diapo. La voilà un an et demi plus tard. Donc, ça veut dire qu'on l'a revue à 4 mois. On l'a revue à 12 mois. On l'a revue à 18 mois. À 4 mois, 12 mois, pas de changement. À 18 mois, voilà. Alors. Dermoscopie. Suite. Vous avez bien vu, là. La comparaison entre les deux, ça vous va aussi. Alors, suivante. Voilà la comparaison. Suivante. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Qui c'est qui continue à surveiller ? Biopsie de la matrice. Biopsie de la tablette ingueule. J'espère que là, quand même, vous ne pouvez pas me mettre ça. Ça ne serait pas cool de votre part. Et qui ne fait rien. Alors, j'ai l'impression que tout le monde a voté. On y va. Parfait. Biopsie de la matrice ingueule. Ça paraît tout à fait logique. Il y a toujours une personne qui fait la biopsie de la tablette. Non, mais il y a des têtus. Ça, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Mais là, franchement, ça a quand même beaucoup changé. C'est effectivement, ça devait être prélevé. Diapositive suivante. Donc, votre diagnostic le plus probable. Alors là, le plus probable. Allez, on va dire un seul. Alors, voyons voir. Est-ce que, si vous avez bien fait. Voilà. Donc, mélanome, c'est tout à fait ça. Le névus, c'était possible, bien sûr. Mais ce n'est quand même pas le diagnostic le plus probable compte tenu de l'évolution. Pourquoi on n'a rien vu il y a six mois ? Pourquoi on n'a rien vu ? Parce qu'en fait, il y a deux raisons. La première, c'est que si on biopse trop tôt, une lésion pigmentée suspecte de l'ongle, on risque d'avoir un faux négatif. Ah oui, on peut tout enlever, c'est vrai. Mais ce n'est pas certain qu'on fasse le diagnostic. Et vous allez voir, diapositive suivante, qu'on n'a pas tellement fait perdre de chance à cette patiente puisque le mélanome est toujours in situ. D'accord ? C'est intégralement un mélanome in situ. Donc, ne croyez pas que ce soit des maladies à évolution rapide. Donnez-vous parfois un peu de temps, surtout quand vous ne voulez pas faire des cicatrices trop importantes. Alors, je ne partage pas du tout votre opinion. Je pense que là, c'était déjà un mélanome et là, c'est toujours un mélanome. Mais la biopsie tangentielle d'un mélanome ne me paraît pas vraiment raisonnable. Je pense qu'il faut faire une excision complète. Mais bon, après, les attitudes peuvent varier. Mais honnêtement, faire juste un shave pour un mélanome in situ me paraît un peu risqué. Ah, pour avoir une idée. Oui, oui, pourquoi pas. Mais honnêtement, c'est un geste que je n'aime pas faire. J'ai peur de ne pas avoir un diagnostic complet. Enfin, je ne le pratique pas. Cas suivant. Parce qu'il s'impatiente. Non ? Ah non, vous n'avez pas faim, non ? Ah bon ? Moi, non, ça va, je suis en pleine forme. Donc, on lui a fait un traitement conservateur et, vous voyez, 100% de guérison mélanome in situ. Diapositive suivante. Alors là, c'est plus facile, normalement. Onycomycose, oui, bien sûr. C'est un doigt, c'est un pouce, ce n'est pas un pied. Donc, lésion du doigt, diapositive suivante, c'est un pouce. C'est un adulte, je ne me rappelle plus du tout de son âge. Voici l'aspect dermoscopique. Allez, question. Surveillance, biopsie de la matrice, biopsie du lit de l'ongle ou rien d'autre ? Alors, du lit ou de la tablette, si vous voulez. À celui qui pensait qu'on était à Marrakech tout à l'heure. Parfait, biopsie de la matrice de l'ongle, c'est vraiment ce que j'attendais. La biopsie du lit, en fait, aurait pu être positive. Mais vous prenez le risque d'avoir un faux négatif. Donc, il faut quand même aller plutôt vers la matrice pour être sûr d'avoir un vrai positif. Mais compte tenu du cas avancé qui est là, il est tout à fait possible que le lit de l'ongle ait été positif. Donc, en fait, diagnostic probable, mettons le plus probable pour augmenter vos chances de gagner un tube de crème. C'est ça, hein ? Deux tubes de crème, je crois. Des crèmes qui sont, qui comptent les rides, qui vous font passer pour plus jeune que vous n'êtes. Allons-y. Parfait, parfait, parfait. Donc, mélanome de la matrice, rien à dire. Peut-être. Diapositive suivante. Vous voyez que c'était un mélanome ulcéré de 0,8 mm d'épaisseur. Donc, quelque chose de plus embêtant. Alors, voilà un cas un peu compliqué. C'est un patient qui téléphone pour une lésion pigmentée ancienne, mais qui s'est modifiée récemment. Et qui, en plus, est devenue douloureuse. Diapo dermoscopique. Alors, regardez bien toutes les images. Notez bien en particulier. Je vous aide un peu parce que vous êtes un peu en hypoglycémie. Ce gros poil-là est la différence importante entre ce gros poil et ce petit poil. Voyez ? Il a des poils petits, il a un gros poil. D'accord ? Allez, photo. Alors, diagnostic probable, mélanome, basocellulaire, dermatofibrome ou autre. Eh oh, c'est pas un examen oral, hein. Si vous voulez gagner le tube de crème, attention, hein. Votre poids en pain sur gras, vous vous rendez compte ? Après, il y a une grosse balance, là. On vous met dessus. Autre. Alors, autre. Qui a voté autre ? Bon, alors, autre, c'est quoi ? Une folliculite sounévique. Excellent. Folliculite sounévique, diapositive. Donc, c'était une folliculite sounévique. Et c'était prévisible du fait qu'il y avait un gros poil. Et à côté, il y en a un qui manquait, qui était absent, avec un bourbillon que vous avez bien vu. Et la douleur, ça peut aller avec. Alors là, attention, je vous demande toute votre concentration. C'est un cas très difficile. C'est un homme qui est d'âge moyen, je dirais une trentaine d'années, quarantaine d'années, qui s'est coincé le doigt dans une porte pendant l'enfance et qui conserve une plicature de l'ongle. Mais par contre, l'ongle est devenu douloureux. Diapositive suivante. Voici l'aspect dermoscopique. Je vous laisse réfléchir. Vous avez déjà réfléchi, tout le monde a déjà réfléchi. Alors, on y va. Qu'est-ce que vous faites ? Surveillance, biopsie de la matrice ingueule, biopsie du lit de l'ongle ou encore autre chose. On y est presque ? Oui. Alors, vous avez répondu biopsie du lit de l'ongle et autre chose. Je pense que ces deux réponses sont acceptables. De la matrice... Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Encore. Voilà. La lésion, elle n'est pas vraiment matricienne. Donc, en fait, la matrice de l'ongle, surtout sur ce doigt-là, elle est plutôt jusque-là. Donc, vraisemblablement, si on biop, c'est plutôt le lit. D'accord ? Donc, c'est pour ça que la matrice, ce n'est pas une bonne réponse. Je pense que l'exploration chirurgicale est une bonne idée. Toutefois, c'est mon choix. J'aurais fait un autre choix. Effectivement, on va avancer. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté les deux réponses. Je pense que l'IRM s'imposait. Et je vais vous montrer pourquoi. Diapo encore ? Voilà. En fait, on a deux tâches rouges. Ce qui est inhabituel. D'accord ? Donc, c'est une lésion douloureuse. Vous suspectez une tumeur glomique, je suppose. Mais le problème, c'est, est-ce que vous aviez suspecté qu'il y en avait deux ? En fait, il y en a deux. Il y en a une là et une là. Ce qui fait que sur l'implant chirurgical, c'est quand même plus commode de savoir qu'il y en a deux et de savoir où elles sont pour aller les chercher au bon endroit. Parce qu'une fois que vous avez soulevé l'ongle, ce n'est pas très agréable pour le malade d'y retourner une deuxième fois. Donc, l'IRM me paraissait un choix intéressant. Je pense qu'on en fait trop des IRM dans les suspicions de tumeurs glomiques. Lorsqu'on la voit bien, on y va. Il n'y a pas besoin de faire des IRM. Mais quand on ne voit pas bien, quand c'est difficile, quand c'est un homme qui a déjà été opéré ou traumatisé, je pense que ça vaut le coup. Dans le cas particulier, c'était une double tumeur glomique chez un patient traumatisé, peut-être d'origine traumatique. Diapositive suivante. Alors, cas suivant. Donc, c'est un homme d'une cinquantaine d'années, c'est un pouce droit, je crois, mais c'est peut-être le gauche, je ne sais pas. Bon, c'est un pouce chez un homme d'une cinquantaine d'années et récemment, ce patient a vu un cardiologue. C'est très important. Je n'en dis pas plus. Diapositive suivante. Encore. Voici la photo, donc, dermoscopique. Mais comme je suis sympa avec vous, je vous en montre une autre. Ça, c'est la dermoscopie du bord libre de l'ongle. Donc, on regarde, non pas par-dessus, mais on regarde le bord libre. D'accord ? Alors, vous avez bien vu, vous êtes fait une opinion. Oui ? Vous êtes sûr ? Alors, qu'est-ce que vous faites ? Surveillance, biopsie de la matrice inguale, biopsie du lit de l'ongle, ou enfin, arrêter le traitement anticoagulant. Immédiatement. Car en effet, le cardiologue, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a mis sous anticoagulant. Que font les cardiologues, en général ? Alors ? Il n'y avait pas de bonne réponse. Personne n'a mis la bonne réponse. Alors, vous avez proposé surveillance. D'accord ? Ça paraît curieux. On va y revenir. Vous avez proposé la biopsie du lit de l'ongle. D'accord ? Et vous avez proposé d'arrêter le traitement anticoagulant. On va revenir sur les photos cliniques. Là, 0% de bonne réponse. Je ne suis pas fier de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une leucoxanthonychie longitudinale avec des hémorragies. D'accord ? Et une hyperkératose en dessous de la lame inguale qui correspond à la zone. Vous observez ici que la lame inguale est déformée de manière convexe et que la leucoxanthonychie va jusqu'à la matrice. Vous voyez le trait, là ? Vous ne l'aviez pas remarqué ? Eh bien, voilà. C'est pour ça que votre fille est muette. C'est parce qu'elle est sourde. C'est du Molière, hein. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Alors, donc, vous avez une leucoxanthonychie longitudinale. Ce qui vous a marqué, vous, c'est l'échymose sous-ingueale. Mais attention, les tumeurs saignent. D'accord ? Alors, maintenant que vous savez qu'il y a une leucoxanthonychie longitudinale, que ça a saigné avec des hémorragies enflammèches et des hémorragies ici, et que vous avez une hyperkératose sous-ingueale, qu'est-ce que vous me proposez comme diagnostic ? Onycopapillome ? Non. Onycomatricome non plus, parce que l'onycomatricome aurait des petites ponctuations, des à coudre ici. Une onycomicose du pouce. En ligne droite. C'est un champignon qui est champion du monde de vitesse. Il va tout droit, celui-là. Hein ? Un carcinome spinocellulaire. Bonne réponse du quatrième rang, à gauche. Enfin, du côté de la salle. C'est bien un carcinome spinocellulaire. Attention, hein, c'est vraiment un sujet important. Déformation convexe de la tablette, leucoxanthonychie longitudinale, hyperkératose sous-ingueale, c'est les trois signes majeurs du carcinome spinocellulaire. Et très souvent, ils sont révélés par les cardiologues grâce à leur traitement anti-agrégant plaquettaire qui font saigner. Diapositive suivante. Donc, c'était bien un carcinome spinocellulaire. La bonne réponse était biopsie de la matrice. Pardon ? Ah oui, arrêter les anticoagulants n'a aucun intérêt. Comment vous faites la biopsie ? Ben, sous anticoagulants. On n'arrête jamais les anticoagulants dans la dermatologie chirurgicale. Ça ne se fait plus du tout. Dans plus aucune indication. Diapositive suivante. Alors ça, c'est un cas qui va être peut-être plus facile. Diapositive suivante. Encore. Voilà. Regardez bien. Là, ça va aller très vite. Normalement, vous devez avoir deux secondes pour répondre. Question. Qu'est-ce que vous faites ? Surveillance, biopsie partielle, excision complète de la lésion. Attention, le 22, je vous surveille. Monsieur 22. Monsieur 9, il a bien travaillé. Alors, voyons voir. Voilà. J'avais accepté les deux réponses. Parce que l'exérèse complète pour une lésion de petite taille est acceptable. La biopsie partielle est acceptable. La surveillance me paraît un peu risquée car nous avions, diapositive précédente, remarquez peut-être qu'on va aller voir les images. Allez-y. Non, on ne les a pas. On va revenir en arrière. Voilà. Encore. Voilà. Nous avions un patron parallèle des crêtes. Les orifices sudoraux, les sillons, la crête est pigmentée. Un patron malin, parallèle des crêtes, doit toujours nous inquiéter. Donc, toujours biopsier. Allez, on continue. On est en forme. C'était un mélanome de 0,4 mm. Un cas facile. Hop, on avance. Facile. Pas facile. Non, je ne crois pas. Non, je crois que c'était quelqu'un qui venait de Lain. De Bourg-en-Bresse. Ce n'est pas très loin de Marrakech. Alors, quel âge ? Pas vieux, pas vieux. Mais le problème, c'est que ça s'est effacé de mes diapos. Je ne m'en rappelle plus. Je dirais moins de 40 ans. On ne sait pas. Vous voyez une différence entre les deux. Ah, bah ouais. Ça fait 4 ans que vous venez au cours de l'hermoscopie, vous ne voyez pas de différence entre les deux. Tenez, prenez mes lunettes. Non, non, mais... Allez, on continue. Question. Surveillance. Exérèse partielle de la partie foncée. Complète exérèse de la lésion. Diopsie partielle de la partie foncée. Claire en haut, foncée en bas. Il y a plusieurs réponses possibles. C'est la cuisse. Alors, voilà. Parfait. Vous avez très bien répondu. L'exérèse complète aurait été mon choix parce que c'est une lésion de petite taille. Mais on peut aussi faire des biopsies partielles à condition de compléter son geste rapidement. Et si on biopse, on biopse bien entendu dans la partie la plus sombre, pas dans la partie la plus claire. Alors, je vais répondre maintenant à votre question. On va revenir en arrière. Hop. Alors, entre les deux, effectivement, il y a quand même une différence de taille. Je vois un patron multicomposé asymétrique avec réticulation, zone homogène, pseudopode, dépigmentation pseudo-cicatricielle, voile gris-bleu. L'ensemble est globalement asymétrique. Et en plus, on a une hyperpigmentation qui touche le bord. Donc, ça fait quand même beaucoup. Donc, oui, il me semble qu'on augmente les chances de diagnostic. Toutefois, je partage votre opinion. Cette lésion est déjà cliniquement très suspecte. Alors, on va jusqu'à la fin. Et c'était donc bien un mélanome de 0,8 mm d'épaisseur. Cas suivant. Hop. On va aller rapidement parce que c'est un cas facile. Dermoscopie. Normalement, vous savez ce que c'est. Allez, on passe aux questions. Le 22 a voté. On attend le 9. Le 9 est parti. Il en a marre. Il a faim. C'est bon. Voyons ce que vous avez répondu. Parfait. Excellent. Excellent. Allez, on passe au cas suivant. C'était bien un baso. Vous avez faim. Vous avez raison. Ça, c'est facile aussi. Diapo suivante. Voilà la dermoscopie. Ok. Alors. Question. Allez-y, commencez. Donc, biopsie de la partie sombre. Biopsie de la partie claire. De la partie sombre. Excision complète. Surveillance. C'est un doigt. C'est le deuxième doigt de la main droite chez un joueur saxophone. C'est une histoire vraie. Voilà. Je partage. Alors, l'exérèse complète me paraît un peu difficile sur un doigt de quelqu'un qui a une activité manuelle. Mais ce n'est pas totalement faux non plus. Mais je pense qu'il faut faire plutôt une biopsie partielle pour prouver qu'on a bien à faire à un mélanome et ensuite proposer un traitement. C'était un mélanome de niveau 2 et de 0,2 mm d'épaisseur qui a eu un traitement conservateur. Ça, c'est une petite fille. Elle est âgée de 2 ans. Diapositive suivante. Voici l'aspect dermoscopique. Vous avez bien vu. Allez. On vote. Surveillance. Biopsie partielle. Complète exérèse de l'ongle et de l'appareil périlingueal puisque ça atteint tout l'appareil et autre. Alors, voyons vos réponses. Alors, surveillance, c'est effectivement ce que vous avez choisi pour la majorité et probablement du fait de l'âge très jeune de cet enfant. et c'est un choix qui paraît tout à fait raisonnable. Biopsie partielle, c'est possible, mais ça va entraîner une grosse difficulté. C'est-à-dire que dès lors que vous l'aurez biopsié, la surveillance va devenir très difficile. Car la biopsie va énormément modifier les conditions anatomiques et va rendre très difficile la prise en charge. L'exérèse complète de l'ongle et de l'appareil périlingueal, voire l'amputation de l'orteil est un traitement qui était couramment recommandé autrefois dans ce type de lésion. Je crois qu'on peut dire que c'est le passé. La question est qui a répondu autre ? D'accord ? Et c'était quoi autre ? On ne le revoit même plus du tout. L'examen général ? L'examen général, d'accord ? Non, il y a un autre truc beaucoup plus important à faire. Il faut déclarer ce cas au registre international des névus congénitaux de l'appareil ingueal. Donc, c'est pour ça que c'était important de répondre ça. Cas suivant. C'était bien névus congénitaux. Cas suivant. Donc, voilà. Un cas qu'on voit à M0 et voilà le cas à M8. J'ajoute que ce patient qui est âgé de 23 ans a déjà eu 5 mélanomes et qu'il est porteur d'une mutation de CDKN2A. Question. Alors, quel est votre diagnostic ? Mélanome dénovo, mélanome sur un névus préexistant, névus dysplasique ou autre. L'histoire, il a déjà eu 5 mélanomes. Lésion préexistante, c'est un patient qui est surveillé régulièrement. Cette lésion a été photographiée pour la première fois quelques mois avant. Alors, donc, la réponse juste est mélanome dénovo. Les patients atteints de mutations CDKN2A font très peu de mélanomes sur névus préexistant. Dans la majorité des cas, ce sont des mélanomes qui surviennent en peau normale et on n'en fait pas le diagnostic lors de la première consultation. souvent, c'est la surveillance dermoscopique numérique et ça pousse comme des champignons. C'est pour ça que ces patients sont revus tous les 6 mois à vie. Ce patient a déjà eu 6 mélanomes au moment où vous voyez ces photos. Depuis, il en a eu 4 autres. Donc là, c'était son cinquième primaire. C'était un SSM de 0,55. cas suivant. On va passer ce cas-là parce que sinon on va prendre trop de temps. Allez, on saute. On saute, ce n'est pas trop intéressant. Voilà. Celui-là, on va le faire. Allez. C'est un monsieur qui est ceinture noire je ne sais pas combien de dan de karaté, prof de karaté, très mauvais caractère et qui vient vous voir pour cette lésion parce qu'il dit que ce n'est pas beau. Donc, il voudrait que vous puissiez faire un traitement par laser. Diapositive suivante. Encore. Voilà l'aspect dermoscopique. Vous avez bien vu. Tout le monde s'est fait une opinion. Alors, voilà les questions. Est-ce que c'est un mélanome et c'est-ce que c'est une mélanome type LMM est-ce que c'est une kératose actinique lichénoïde, un mélasma ou autre chose? Mycose, par exemple. Là, c'est bloqué. c'est bloqué. Je ne me rappelle plus des questions, donc ça va être difficile. bon, en tout cas, la bonne réponse était mélanome de type lentigo-malin. C'était un lentigo-malin de faible épaisseur, 0,25. cas suivant. On saute, parce que vous avez trop faim. Juste, on va le faire entre nous, comme ça, sans faire voter. On peut voter? Vous n'avez pas trop faim? Si ils ont trop faim, avancez. On va avancer alors. Ça n'avance plus. Même l'ordinateur a faim. Ça ne marche plus? Tu dis? Ça a le temps de... Ça doit tourner. La machine mouline. Ça tourne. Sinon, on peut peut-être mettre mon diapo original. Vous l'avez gardé ou pas? Est-ce que là... Bon, alors, je crois qu'on va arrêter le vote. Et on va annoncer les résultats de... Quand même, on a fait une vingtaine ou même plus. Vous avez très, très, très bien travaillé. Donc, vous méritez... Hein? De toute façon, chacun doit retenir juste le numéro du boîtier et on va vous envoyer le classement. Enfin, pour chacun, on prendra les deux premiers et après, je ne sais pas si... Alors, bon, tirage au sort... ça, ça arrangerait beaucoup de personnes. Ça arrange professeur Sarkat aussi. Vous voulez le 22? Non? Allez-y. Bon. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour faire un tirage au sort? Oui? Alors, je vais vous demander d'écrire votre nom dans la feuille d'évaluation et de la remettre. On va le mettre dans une urne. Comme ça, ça va nous éviter de ramasser les... Et comme ça, même les gens de fesses vont participer quand même. Et la fiche d'évaluation doit être remplie du... Ah non, 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 ça... C'est vrai. Vous restez sur place, on va vous... Enfin, le laboratoire va vous distribuer des... des gadgets. L'essentiel, c'est de vraiment, c'est de participer, d'évaluer dans l'entente et la bonne humeur en rigole. Est-ce que j'ai le droit de participer, moi ? Alors, s'il vous plaît, alors j'en profite pour vous annoncer la création du groupe imagerie cutanée Maroc, dermoscopie, et que toute personne piquée par la dermoscopie puisse rejoindre ce groupe. Il y a déjà... Il sera affiché sur le site de la SMD. Il y a déjà moi, il y a docteur Bonoît... Sori Marim, bon, elle n'a pas le droit. Et pour ceux ou celles qui... Il y a docteur Fier qui partant avec nous. Alors, le but, docteur Blgnaoui aussi est partante. Alors, le but, c'est de faire un petit consensus de... C'est à chaque fois d'envoyer des cas qu'on discute, qu'on présente, qu'on les met sur le site. Et comme ça, ça sera en continu. Et puis, assurer des tables rondes, des FMC, de dermoscopie par la suite. Chacun prend un créneau et qu'il le développe. Donc, un peu pour développer cette technique et élaborer des travaux multicentriques. Vous voyez notre difficulté pour la leishmaneuse. J'étais vraiment frustrée. Je m'attendais... Enfin, quand je pensais à entamer le travail de la leishmaneuse, je me suis dit, bon, la leishmaneuse, on en aura plein. J'aurai plein de cas. Mais, bon, non, ça n'arrive pas chez nous à Fès. Enfin, au CHU, on n'en a pas beaucoup. Alors, Zekia, tu m'envoies, s'il te plaît. Merci. Oui, mais, dans l'intérêt de développer un petit peu une base de données de dermoscopie, ça serait bien. Je veux dire, l'intérêt du groupe, c'est pouvoir faire... Voilà. Est-ce que tout le monde a rendu sa copie ? Tu as rendu ta copie ? Ta copie ? On vient de passer les examens, là. Hein ? Peut-être les mettre par terre, là ? Oui, vous les mettez comme ça, et puis... qui... Alors, il y a deux prix. il y a deux prix. C'est pas moi, c'est sûr. Docteur Brada Jamel. Alors, j'invite Amine à lui donner son cadeau. professeur, c'est sûr. c'est sûr. voilà. Alors, c'est un dermoscop d'Arenlap, et la première, elle a réveillé, c'est un peu, et là, on est de quoi ? On est de quoi ? On est jaloux. On applaudit. C'est lui qui a répondu 100%. Alors. Merci. Donc là, il faut quand même, il faudrait quand même que tu t'investisses dans le raccord pour avoir l'image, pour que tu puisses te partager tes passions, tes photos avec le groupe dermoscopique, parce que quand tu la vois et tu n'enregistres pas, et pas le technique de dépannage, donc il y a des raccords maintenant avec les téléphones ou les appareils photos qui sont très bien. Merci. Bravo. Alors, j'appelle Madame Madame Chahoui, directrice de la roche posée pour faire le tirage au sort. Le deuxième. Donc la même chose. professeur déjà El-Hawri. Une autre photo avec professeur El-Hawri. et je vous invite à mon côté déjeuner qui est à droite. de la roche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Abonnez-vous !